Il y a un train qui est rentré dans la salle. Je me souviens d'avoir eu presque un peu peur. Voilà, j'ai vu le premier film, mais à quoi ça peut-il servir ? Le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un peut dire « je suis allé au cinéma ». C'est l'arrivée du train dans la gare Saint-Lazare. Ça, alors, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. On savait bien qu'il n'y avait pas de danger. On était au premier, hein ? Quand la locomotive est arrivée sur nous... Vous avez pu déjà un cri ? Non, tout de même, je me tenais bien. Tous les gens ont jailli. Or, à cette époque-là, le cinéma n'était pas assagé comme maintenant. Tout allait à un rythme du diable. Les gens dégringolaient, les portiers s'ouvraient. Pas comme maintenant, pas raisonnablement comme maintenant. De sorte que les gens n'avaient pas l'air d'aller à leurs affaires. Ils avaient l'air de se précipiter, de se jeter. Un soir, mon père est rentré à la maison et il nous a dit « je suis stupéfait, je viens de voir une lanterne magique dont les images marchent ». Tout le monde était d'une certaine incrédulité. Et puis finalement, il a dit « si vous ne voulez pas me croire, moi, je vais vous emmener ». J'avais 7 ans, quoi. Personne ne comprenait rien. Les uns disaient « mais si, ce sont des petites plaques qui bougent, les unes après les autres ». Vous comprenez ? Mais en vérité, on ne savait rien. On était stupéfaits, un point c'est tout. Il y avait un bateau, je m'en souviens très bien. Et ce qui nous avait surtout surpris, et ce qu'on avait admiré, là, c'était la mer. Ah ben moi, je ne voulais pas en croire, mes yeux. Un jardin où on voyait le vent dans les arbres. Et ça, ça avait paru tellement joli que toute la salle a applaudi. Le contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Béroudin. Il me dit « dites-donc, M. Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. » Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en vions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle. J'ai dit « comment on me dérange pour voir des projections ? » Il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelques temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous, quelques minutes après, un train s'est lancé, et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois dire, absolument stupéfaits. Immédiatement, j'ai dit « voilà mon affaire, un truc extraordinaire ! » Cette sortie de l'usine m'avait tellement bouleversé que je tournais dans ma tête ce silence, ces images silencieuses, en me disant qu'elles pouvaient peut-être mieux parler qu'avec tous les mots que nous employons à cette époque. C'était de la photographie qui bougeait. Avez-vous le sentiment d'un avenir pour cette découverte ? Non. Et ma foi, le spectacle était quelconque, et surtout, on avait l'impression qu'on était dans un spectacle forain. Le public ne s'y intéressait pas énormément, il était attiré par la curiosité. C'était un jeudi, ça je m'en souviens. Et je me promenais sur les boulevards quand je vois un attroupement devant le grand café. Et c'était un franc. Alors je descends. Comme projection, c'était très mauvais. Ça tremblait, les gens avaient l'air de courir. J'étais étonné. Et puis alors, me demandant ce que ça deviendrait, je me disais « à quoi ça sert ? » « À quoi ça peut-il servir ? » Nous étions tous déçus d'avoir attendu si longtemps pour voir ça, en somme, n'est-ce pas ? Les ingénieurs eux-mêmes voyaient quand même, n'est-ce pas, sur nos visages, ils aient sur les visages la déception des gens. Et ils étaient très ennuyés. Et ils nous donnaient des explications en nous disant que c'était un essai, n'est-ce pas ? Et que par la suite, ça prendrait des proportions, n'est-ce pas ? Les gens ont eu l'air, pour dire un mot, boulevardiers un peu, ils ont été épatés. Et moi-même, j'ai été épaté de la photographie animée. Le film ne s'appelait pas le film, ça s'appelait une bande pelliculaire. Il y avait des chaises de café, des simples chaises de café. Il y avait un écran blanc, l'appareil derrière montait sur un escabeau. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y avait pas de piano dans la salle. Et alors le programme est resté longtemps, toujours le même à peu près. Alors que la première séance ne contenait que 33 personnes, exactement payantes, n'est-ce pas ? Après, on a fait la queue. Quelques temps après, au mois d'avril-mai, les Lumières ont créé une autre succursale, que c'est la plus vieille salle de cinéma du monde, qui soit restée tout le temps jusqu'à ce jour, salle de cinéma. Alors à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à faire du cinéma, à copier tous les films Lumières, par Pâté, pas par Gourmand, mais même par Méliès. Et ce qui m'y plaisait surtout, c'est qu'il y avait là un bruiteur extraordinaire, c'était l'expression de l'époque, un homme qui était chargé de rendre sonore, à l'aide d'artifices plus ou moins ingénieux, les films silencieux que l'on faisait à l'époque. Dans certaines salles, la boyeur, on l'appelait comme cela, n'est-ce pas ? Prenez des films terriblement usés par ses griffes, il est découpé en petits morceaux et il les vendait à l'entracte à son bénéfice. Les enfants étaient ravis, ils avaient un morceau du film qu'ils venaient de voir sur l'écran. C'est la plus grande invention, avec le feu, que l'homme ait connu, et je dirais même avant l'imprimerie. Sous-titrage Société Radio-Canada